Bonjour à toutes et à tous, comme vous vous en doutez, je ne me trouve pas à la médiathèque, mais comme l'ensemble de mes collègues confinés à domicile, mais en télétravail, et nous pensons tous bien à notre public de la médiathèque que nous avons hâte de retrouver. Le 28 mars devait avoir lieu une présentation de nouveautés, de romans adultes, et bien sûr, elle est annulée, mais il se trouve que j'avais rapporté à la maison deux ouvrages de la sélection, et je me proposais un peu en avant-garde, on va dire, pour vous donner envie en tout cas de les lire dès que la médiathèque sera ouverte, donc de vous proposer deux titres, en plus de romans qui se passent loin de France, qui sont assez dépaysants, voire exotiques, et en ces temps de confinement, ça peut être une bonne envie de lecture. Donc le premier, c'est un livre d'Élie Flafac, qui s'appelle « 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange ». Donc Élie Flafac, c'est une auteure turque, qui vit maintenant en exil à Londres, elle a d'autres ouvrages qui sont présents à la médiathèque, donc c'est un titre qui peut prêter interrogation, en fait, il raconte l'histoire de Léila, qui en fait est une prostituée qui vient d'être assassinée, son nom de scène, on va dire, est Tequila Léila, et en fait, son corps a été déposé dans une baine à ordures, et l'auteur part du principe que pendant 10 minutes et 38 secondes, qui, les 10 minutes et 38 secondes qui suivent la mort de quelqu'un, l'âme est encore présente, n'est pas partie, et se souvient, on va dire, de sa propre vie. Et donc c'est la vie de cette femme qui va nous être racontée, de son enfance en Anatolie, dans une petite ville d'Anatolie, dont elle va fuir, parce que grandit dans un milieu étriqué, on va dire, et donc elle va fuir pour la grande Istanbul, cette belle Istanbul qui est aussi, finalement, un des personnages de l'histoire, et c'est là où, suite à de, on va dire, de mauvaises rencontres, elle va se retrouver dans un bordel à se prostituer. Après, c'est une prostituée qui est une femme libre, qui change d'employeur quand elle le souhaite, qui va aussi connaître une belle histoire d'amour, donc ce n'est pas du tout un livre misérabiliste ou sombre, bien au contraire, le personnage de Leïda est très, très lumineux, elle est entourée de ses amis, qui, comme elle, sont des personnages à la marge, il y a un transsexuel, une autre prostituée, et ses amis sont le sel de sa vie. Et d'ailleurs, la deuxième partie de l'ouvrage va être consacrée à ce que ses amis deviennent après la mort de Leïda. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je pense qu'en plus, Elie Flapfak, qui vit en exil à Londres, a eu vraiment à cœur de retracer donc à la fois le parcours de Leïda, mais de cette ville d'Istanbul, à la fois, comme elle le dit, très libérale et conservatrice, pleine de... Enfin, pleine de... Je ne trouve plus le mot et que je me veuille m'en excuser. Mais, enfin, voilà, une ville aux multiples facettes, en tout cas, et c'est vraiment, oui, vraiment un coup de cœur. Donc, malheureusement, je n'ai pas chez moi les autocollants de coup de cœur qu'à mettre sur l'ouvrage. Alors, le deuxième s'appelle Rivage de la colère de Caroline Laurent. Donc, l'intrigue se passe dans l'archipel des Chagos. Donc, si vous ne connaissez pas l'archipel des Chagos, c'est tout à fait normal puisque, vous n'allez plus le comprendre, c'est un tout petit bout d'île qui se situe entre Madagascar et l'Inde et qui dépend de l'île Maurice, en fait. Donc, l'intrigue se passe en 1967. Pourquoi l'année 67 ? Parce que c'est l'année où l'île Maurice, dont dépend cet archipel, se voit proposer un référendum par la Grande-Bretagne. Il faut savoir que l'île Maurice appartenait à l'Empire colonial britannique. Et à l'issue de ce référendum, les Mauriciens vont choisir de devenir indépendants. Après, aux îles Chagos, en 1967, on est un peu très loin de tout ça puisque c'est vraiment des petits bouts d'île où on vit très en harmonie avec la nature, de peu de choses. Et donc, c'est le cas de Marie-Pierre Ladouceur, que tout le monde appelle Marie, qui est une jeune fille de 19 ans qui habite sur cette île et qui vit à la fois de la pêche et en même temps de son travail pour la fabrication d'huile de copra. En fait, dans cette île, débarque Gabriel, qui est un jeune créole issu de la bourgeoisie de l'île Maurice et il est employé comme, on va dire, régisseur du principal propriétaire des ressources de l'île. Donc, Gabriel et Marie vont s'aimer malgré leurs différences sociales et un enfant va naître de cette union. Tout va bien, sauf que suite au référendum de l'île Maurice, les Chagos normalement devraient devenir indépendants. Mais la Grande-Bretagne, on a décidé autrement et c'est là un épisode assez méconnu de l'histoire de l'Empire colonial britannique. Donc, la Grande-Bretagne décide de garder les Chagos sous sa coupe, de garder du moins la terre, l'île en elle-même, mais d'en exiler tous ses habitants. Et donc, c'est ensuite un drame auquel nous allons insister, c'est-à-dire l'exil de Marie, de toute sa famille, alors même que Gabriel, lui, tente de rester et de sauver, on va dire, cette île. Et donc, c'est un couple qui va à la fois être à l'épreuve de cet événement historique et donc de cette nouvelle vie à l'île Maurice. Donc là, je ne l'ai pas encore fini, mais je suis dedans et je trouve que c'est magnifiquement écrit. Caroline Laurent est mauricienne. Alors après, elle n'est pas originaire d'Echagos, mais elle a très tôt entendu parler de cette histoire qui est connue forcément à l'île Maurice et elle voulait rendre hommage un peu à tous ces habitants qui avaient été exilés de force. Voilà pour ces deux présentations. J'espère qu'elles vous ont donné envie de lire ces ouvrages et surtout que nous allons très, très vite se retrouver à la médiathèque et que vous pourrez les emprunter. Je vous redis une fois de plus que nous penserons bien à vous et voilà, prenez soin de vous, restez bien chez vous, profitez des vôtres et à très bientôt. Au revoir.